Dernier baroude d'honneur pour Montpellier, le club de l'Hérault jouait aujourd'hui son dernier match de la saison de Coupe d'Europe à domicile. C'était face aux Italiens de Trévis, pas d'enjeu pour le club non, mais pour son demi-ouverture, peut-être François Trinduc, le grand oublié de la liste de Philippe Saint-André pour le tournoi des 6 nations, a peut-être encore une carte à jouer. C'est son sélectionneur lui-même qui l'a laissé entendre. François sincèrement réalise des matchs très intéressants avec Montpellier. La porte n'est pas fermée, ce sont les mots de Philippe Saint-André. Philippe Groussard, pour qu'elle se réouvre cette fameuse porte du 15 de France, il fallait commencer à marquer des points dès ce soir. C'est vrai que ça ressemblait au match idéal pour François Trinduc, un match pour se mettre en valeur, un match sans pression face à une équipe italienne. François Trinduc était d'ailleurs en charge en 100% du jeu au pied de Montpellier. qui vont quand même avoir du mal à se mettre en jambes dans ce match avec beaucoup d'imprécision, beaucoup d'imperfection, beaucoup d'à peu près dans le début de cette rencontre. A l'image de cette action un petit peu cafouillie où les Montpellierains reculent, n'arrivent pas à se faire des passes. Du coup, les Italiens en profitent avec ce jeu au pied, ce ballon poussé au pied. Et Nitoglia, les Italiens à orange, qui marquent le premier essai de cette rencontre. Mais c'est refusé puisque vous le voyez au moment du coup de pied. Nitoglia est placé devant le joueur, donc en position de hors-jeu. Mario Ledesma essaie de dire à ses joueurs qu'il n'y a pas de panique, que ça va venir. Effectivement, au bout de 20 minutes, les Montpellierains commencent à mettre en place leur jeu. Avec cette mêlée, ce ballon écarté vers l'extérieur avec Trinduc pour Dupont. Dupont qui allonge, ça passe jusqu'à René Ranger. René Ranger en position déliée qui va aller marquer en force le premier essai de cette rencontre. On va revoir cet essai avec une caméra isolée sur les liés néo-zélandais. Ça fait 5 à 0 en faveur de Montpellier après 20 minutes. Mais on le sait, depuis le début de la saison, le gros problème des Montpellierains, c'est leur efficacité. À l'image de ce qui s'est passé au cours de cette première période. Avec ici René Ranger qui est poussé en touche juste avant d'aplatir. Occasion ratée par les Montpellierains. Puis un petit peu plus tard, à la suite de ce regroupement, c'est Mamuka Gorgodze qui va réussir à transpercer le rideau défensif des Italiens. Il est repris à 1 mètre de la ligne, mais il n'assure pas très bien sa dernière passe. Encore une occasion de rater par Montpellier. On est maintenant quasiment dans les dernières minutes de cette première période. Toujours ce petit score de 5 à 0 en faveur de Montpellier. Le Montpellierain qui essaie maintenant de trouver une solution grâce à un ballon porté avec le ballon dans les mains de Mamuka Gorgodze qui va pouvoir prendre sa revanche puisqu'il s'extrait de ce molle pour aller aplatir le deuxième essai de Montpellier dans cette rencontre. Deuxième essai qui permet aux Montpellierains de mener 10 à 0 à la pause. 10 à 0, c'est pas mal, mais on reste un petit peu sur notre faim sous les yeux de Fulgenz Bledraogo qui nous a annoncé son retour pour le mois de mars. Début de seconde période, les Italiens ont passé une pénalité pour revenir à 10 à 3. Et sur le coup d'envoi, le coup de renvoi, le ballon est récupéré par les Montpellierains, notamment par René Ranger. Les Montpellierains qui se montrent menaçants à nouveau avec un ballon récupéré par Escand. Escand qui a vu qu'il n'y avait personne dans le fermer et qui va aller aplatir le troisième essai de Montpellier dans ce match. Essai d'Eric Escand, mais l'essai va être refusé. Tout simplement parce qu'au départ de l'action, sur le ballon pris par Escand, il y a un an avant du demi de mêlée de Montpellier. On en reste donc à 10 à 3. Et puis un petit peu plus tard, Tobias Bottes, le buteur de Trevis, va passer une nouvelle pénalité. Du coup, Trevis se rapproche à 10 à 6, plus que 4 points d'avance pour Montpellier. Montpellier qui doit penser peut-être à gagner ce match. Fabien Galtier semble un petit peu inquiet. En revanche, René Ranger, lui, il le prend plutôt à la cool, détendu. Le garçon sur son aile en attendant des bons ballons. Il n'a pas l'air de s'inquiéter. Il n'a pas forcément tort puisqu'un peu plus tard, on retrouve les Montpellierains à l'attaque avec Bérard qui réussit à passer les bras pour trouver Tuitavaquet. Tuitavaquet qui donne à Dupont. Le voilà, le troisième essai de Montpellier qui permet aux Montpellierains de reprendre le large au score pour mener 17 à 6. Au ralenti, on va revoir tout le travail de Tuitavaquet qui va réussir à s'extraire des plaquages italiens. Le voici ici avec le ballon. Il reste debout et trouve le soutien axial de Lucas Dupont pour le troisième essai de Montpellier. 17 à 6 pour les Montpellierains. On est maintenant dans la dernière minute de ce match. La sirène a même déjà retentit. Le ballon est toujours en faveur de Montpellier avec un ballon écarté vers les extérieurs. Un ballon qui va aller jusqu'à Pierre Bérard qui a vu l'espace, qui accélère et qui va déposer la défense italienne pour aller marquer le quatrième essai de Montpellier qui s'impose au final 24 à 6 face à Trévise avec le point de bonus offensif. C'est donc un bon résultat pour Montpellier. Un bon match même si on reste un petit peu sur notre faim sur l'ensemble de la rencontre. François Trenduc, lui, a joué 47 minutes. Il a été plutôt bon et il se montrait plutôt satisfait à l'issue de cette rencontre remportée 24 à 6. Tout n'a pas été parfait, mais on a pris beaucoup de plaisir. On s'est envoyé face à des Italiens rugueux. Voilà, ouais, 4 essais, 0 essais encaissés. Donc c'est positif. Voilà, Montpellier qui s'est au moins rassuré sur son jeu et puis surtout qui a rassuré sa recrue phare. René Ranger, Philippe Groussard, on l'a enfin vu à l'œuvre. Oui, René Ranger qui a marqué son premier essai sous le maillot de Montpellier. Ça s'est fait et plutôt bien fait de la part de l'Eli Néo-Zélandais que l'on a vu plutôt à son avantage au cours de cette rencontre qui nous a montré quelques facettes de son talent. Il nous a avoué à la fin de la rencontre qu'il préférait jouer au centre où il touchait un petit peu plus de ballon que plutôt sur l'aile même si ce soir, effectivement, ça lui a permis de marquer un essai que l'on revoit ici. René Ranger, vous l'avez compris, plutôt du genre de ne pas trop se prendre la tête, plutôt détendu, cool. Loïc Lebrasse l'a vu à la fin de cette rencontre, a pu l'interviewer, il lui a demandé notamment quelles étaient les différences entre le Top 14 et le Super 15. En France, à chaque match, le niveau est très relevé mais chez nous, le Super 15 est, je pense, un peu plus rapide et un peu plus physique. Mais ici, tout est assez différent et il faut s'y adapter. Quelles ont été les principales difficultés que vous avez rencontrées, hormis la barrière de la langue ? Oui, c'est d'abord la langue. Et il m'a fallu aussi trouver de nouveaux repères. Ça m'a pris du temps, mais je suis content. J'ai enfin ces nouveaux repères et les joueurs m'ont bien aidé pour ça. Merci, Vakouk. Au revoir. Ciao.